des maliennes. Je crois que sur ce chapitre aussi du travail de l'aménagement, je crois que le représentant de la France affirme que l'aménagement est plus apprécié dans les régions réculées de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la dévise du Mali, un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas de région où des maliens du nord et des maliens du sud contenteraient d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les maliens expriment à l'égard de la mission à l'intérieur du pays n'ont d'autre vocation que d'encourager la mission à assumer pleinement son mandat, qui est celui de la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire malien. Et je vais réitérer encore une fois dans ce micro que le Mali est pleinement engagé à coopérer avec la mission dans l'atteinte de son mandat et dans le plein respect de la souveraineté de notre pays. Monsieur le Président, certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation des militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armé et qui a également suscité beaucoup de commentaires autour de cette table et même en dehors de cette salle. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général malheureusement omet encore une fois de faire référence à la note verbale munissement bar PORT bar NV bar 226 bar 222 en date du 22 juillet par laquelle la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois, mesdames et messieurs de la Norvège, des A3 et de l'Albanie, il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Je crois que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement en renforçant cette thèse qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qui ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Toutes les troupes des Nations Unies qui arrivent au Mali, qui suivent le protocole, sont agréées. Leurs trucs sont facilités. Même hier, quand il y a eu l'incident, c'est en quelques heures que l'autorisation a été donnée pour l'évacuation des soldats. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amargames à ce niveau. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne par les Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bons voisinages qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Cette médiation a déjà permis la libération, pour raison humanitaire, de trois soldats féminins. Pour donner toutes les chances cependant au processus diplomatique, le Mali lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive pour aider à trouver la solution. C'est surtout ce qui est attendu de nos partenaires, mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais conclure en soulignant que le peuple malien a décidé de prendre en main son destin. Les Maliennes et les Maliens soutiennent pleinement le gouvernement de transition dans les réformes politiques et institutionnelles en cours, dans les efforts et les actions en cours pour la sécurisation de notre territoire national, dans la protection des personnes et des biens, mais aussi dans la fourniture de services sociaux de base aux populations. Pour conforter ce soutien inconditionnel, le gouvernement s'attèle à l'organisation d'élections générales, transparentes et crédibles qui marqueront la fin de cette période transhistoire en mars 2024, suivi du transfert pacifique du pouvoir aux nouvelles autorités élues. Le peuple malien, dans son ensemble, apprécie le soutien et l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, je dis encore une fois de l'ensemble de nos partenaires, pour la réalisation des chantiers majeurs pour l'avenir de notre pays. A cet égard, je voudrais rappeler les principes clés édictés par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, qui guide désormais l'action publique au Mali. C'est important de retenir ces principes parce que ces principes vont guider notre interaction avec vous comme avec d'autres partenaires. Ces principes sont les suivants. Un, le respect de la souveraineté du Mali. Deux, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. Trois, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je termine donc en renouvelant la reconnaissance du peuple et du gouvernement du Mali pour l'accompagnement constant des Nations unies, mais aussi de l'ensemble des partenaires qui ont prêté la main à notre pays. Je voudrais enfin, M. le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées au champ d'honneur au Mali. On vous remercie encore une fois de votre aimable attention. Son Excellence, M. le ministre, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, a demandé la parole pour faire une haute déclaration. Je la lui donne. Merci, M. le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans le plus bref délai, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ses déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquelles nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Je remercie son excellence, monsieur Diop, de sa déclaration. Chers collègues, il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. Je vais maintenant lever la séance afin que le Conseil puisse poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultation à huis clos. La séance est élevée.